Louez-sois le vrai Dieu, qui est Trinité, communion de personnes, famille, et qui nous a créés à son image, famille. Hommes et femmes, pour que l'homme et la femme ne fassent qu'un par l'amour et que un fasse trois. Sa paix soit avec vous. Pourquoi se marier ? Le mariage est en fait une institution divine, qui a été voulue par Dieu à l'origine de l'humanité, lorsque Dieu commande à l'homme et à la femme de ne faire plus qu'un, donc de s'aimer, et d'être ainsi fécond. Le mariage est au fondement de la famille, comme la famille est au fondement de la société. La société n'est pas autre chose qu'une famille de familles. Chaque famille est une cellule de la société. Sans famille, il n'y a pas de société. La société n'est pas constituée d'individus, comme aujourd'hui on le croit, et on agit en conséquence, malheureusement. La société est constituée de familles. Dieu est famille. Il nous a fait à son image. Il nous a fait homme et femme. Pour que homme et femme ne fassent que un, et que un fassent trois. Sans famille, il n'y a pas de société. Et il n'y a pas de famille sans mariage. Car le mariage est l'engagement que prennent l'homme et la femme de s'aimer, en tant qu'homme et femme. On sait bien, en effet, que pour être des hommes, pour être humanisés, nous devons être d'abord cultivés. C'est le rôle de l'éducation de humaniser l'être inculte et barbare que nous serions si nous n'avions pas reçu d'éducation. Les animaux, dans la nature, lorsque c'est l'époque du rute, se rencontrent, s'accouplent et se reproduisent. Et les hommes, s'ils veulent, peuvent très bien faire la même chose. S'ils veulent se marier, autrement dit, s'ils veulent poser un acte non nécessaire à la réalisation de leur attrait mutuel, ils montrent, par là, qu'ils veulent faire passer leur relation du niveau de la nécessité, car les animaux ne peuvent pas faire autrement que de faire ce qu'ils font. Ils ne sont pas libres de faire autrement que de faire ce qu'ils font. Ils obéissent à leur instinct. Ils sont soumis à la loi de la nécessité. Eh bien, si les hommes veulent poser un acte qui n'est pas nécessaire à la réalisation de leur attrait mutuel et qui est le mariage, ils montrent par là qu'ils veulent faire passer leur relation de l'état de la nécessité à celui de la liberté. Le mariage est un engagement qui se prend devant la société, devant la communauté des hommes et des femmes qui sont intéressés par le devenir de chaque amour humain. Car sans la fidélité à cet engagement qui situe les personnes les unes vis-à-vis des autres, il n'y a pas de société. En se mariant, on cesse d'être l'enfant qui n'en finit pas de passer ses vacances chez son copain pour être un homme, une femme, un mari, une épouse, un père, une mère qui fond d'une famille distincte de celle d'où l'on vient. On n'est pas l'éternel rejeton qui n'en finit pas de végéter. Autrefois, on utilisait le mot de foyer pour désigner cet amour humain engendré par le mariage qui engendre une responsabilité pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Le terme de foyer, on imagine donc dans une cheminée le feu qui crépite pendant que dehors il fait froid et qu'il fait nuit. Un foyer est un lieu à dimension humaine où l'on refait ses forces dans l'intimité, dans la douceur, où l'on est écouté, où l'on est humanisé. Et s'il parle sur le marché, la relation de l'homme et de la femme n'est pas bâtie seulement sur cet engagement, ce qui est déjà beaucoup, mais s'il est bâti par Dieu lui-même, si l'homme et la femme reçoivent le sacrement du mariage, alors ils deviennent le signe et l'instrument efficace de l'amour de Dieu pour l'humanité, de l'amour du Christ pour l'Église. Ils participent de l'amour même de Dieu, l'un pour l'autre. Ils deviennent ministres l'un pour l'autre de l'amour de Dieu. C'est pourquoi la désinfection du mariage, contrairement à ce que l'on a dit, n'est pas l'évolution des mœurs, mais plutôt un retour à la barbarie qui doit nous inquiéter. Sous-titrage ST' 501